bonjour à tous, c'est Dorekler qui vous parle pour une vidéo live, alors petite vidéo live, je vais rapidement revenir sur ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, je vais donc voilà faire un petit point des choses et puis ce sera pas non plus super incroyable mais bon ça fera l'affaire voilà. Donc par quoi commencer ? Donc déjà c'est vrai qu'on n'a pas eu trop trop de vidéos ces derniers temps à part bien évidemment quand même les deux webshows de Shadow consacré à une partie des Bionic le 2015, c'est quand même pas rien. Normalement la suite devrait arriver quand ça, j'en sais strictement rien. Alors c'est vrai que maintenant pour tout ce qui est webshow et construction, c'est Shadow qui va s'en charger, pour les reviews je sais pas comment on va faire parce qu'il faudrait que je me déplace et pour l'instant j'ai pas trop les moyens, enfin pas vraiment les moyens mais plus entre guillemets le temps avec l'école à côté. C'est un peu galère de tout mettre en place pour pouvoir faire ça, pour pouvoir se donner rendez-vous parce que là encore je vous rappelle que Shadow. Même si on fait des vidéos ensemble, on habite quand même, moi j'habite à deux heures de train chez lui. Donc en clair on se voit que quelques fois par année et c'est souvent leur disposition ou alors lors de grandes vacances. Donc c'est vrai que là pour faire les reviews à deux, ce qui serait quand même plutôt cool, il faudrait que je me déplace ou qu'il se déplace. Donc voilà, moi je vais, donc j'ai les cours et c'est vrai que maintenant Shadow, de son côté, lui va sûrement reprendre le travail. Donc là encore j'ai envie de dire, même tout seul, je sais pas trop quand il va pouvoir les faire. C'est les reviews vidéo Bionni 2015 hélas, il va peut-être falloir un peu attendre pour les avoir. Par contre après Shadow a fait des reviews écrites que vous pouvez retrouver sur bionnifix.com donc je vous conseille d'y aller comme ça, vous pourrez au moins avoir photo et texte de l'ami Shadow qui vous présente le modèle et qui vous donne son petit avis personnel à chaque fois. Donc au moins bon, à défaut d'avoir des vidéos, vous avez des photos et du texte et voilà, c'est déjà plutôt sympathique. Donc effectivement, si on a eu les Bionni 2015, c'est pas entre guillemets nous qui les avons, c'est Bionnifix, si vous voulez, par l'intermédiaire de l'Ego Danemark grâce au concours en fait. Donc le fameux concours Bionniq, j'ai fait une vidéo annonce auparavant. Et bien dans l'optique de promouvoir l'ami 2015, ils ont envoyé à toutes les communautés qui organisent le concours, et bien des sets Bionniq. Et donc nous, on a un peu réussi à marchander toute la gamme en entier, donc c'est pour ça que pour les reviews ça a été confié à Losertrade. Donc je remercie encore bien sûr Exocis et Lego pour leur confiance en nous. Voilà, bien sûr Shadow qui a fait tout l'effort des photos, vidéos et texte jusqu'à présent. Donc bref, Bionni 15, ça arrivera sur la chaîne. Je ne sais pas si vous intéresse parce qu'effectivement, je dois avouer que le nombre de vues des vidéos m'a laissé un peu, je vais vous présenter comme un peu plus sur le coup, il n'y a plus grand chose. Donc est-ce qu'au final les gens n'ont pas grand chose à faire du retour de Bionniq ? C'est possible, je ne sais pas trop. Peut-être que ça viendra plus quand les modèles seront en magasin que tout le monde pourra les choper. En tout cas, voilà. Juste une constatation. Et ce n'est pas bien ce que vous en pensez, tiens, par exemple de Bionniq, si vous avez un retour ou pas, ou si vous avez un férien, si vous préférez Hero Factory, parce que là encore, c'est vrai que, nous on est des vieux de la vieille, moi j'ai connu Bionniq dès le début en 2001, donc forcément que ça revienne me fait un peu plaisir, même si ce n'est pas tout à fait pareil. C'est plus une sorte de relancement de la gamme. Mais c'est vrai qu'effectivement, par exemple, les enfants qui ont grandi avec Hero Factory, donc de 2010-2 à 2014 quoi, c'est vrai qu'au final, eux, le retour de Bionniq, en fait, s'ils n'ont pas connu Bionniq avant, en fait, ils s'en fichent, ils n'ont pas grand chose à en faire du retour de Bionniq. Après en soi, voilà, retour, mais ça c'est quand même un nouveau thème, une nouvelle histoire, même si on reprend des noms de personnages connus auparavant, voilà. Je pense que tout le monde pourra apprécier ce nouveau thème qui a l'air tout à fait correct en soirée et des sets plutôt sympathiques de ce que j'ai pu en voir. Donc ouais, un thème de Bionniq, pour le reste de la chaîne, souvenez-vous, je vous avais posé des questions la dernière fois, alors des questions, on a vu quoi, il y a vu effectivement, visiblement, d'après les questions, vous êtes plus de gens à préférer les vidéos plus courtes et en plusieurs parties, donc une seule grosse de 3 heures, vous préférez par exemple en avoir, je ne sais pas moi, 4 de 40 minutes dans l'idée quoi, même si on ne va pas faire 3 heures, mais ce n'est pas trop grave. Et aussi, donc oui, logiquement, vous préférez plus les adjons que Deadline Knight, ça je m'en doutais un peu, même si c'est ça qu'effectivement moi, je serais plus du joueur à quand même me payer des Tenkai avec Knight. Et après, pour le reste, il y avait le truc de mettre en disposition en ligne les vidéos quand elles étaient publiées ou pas, ouais bref, ça c'est pas très important. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des questions, je ne trompe pas qu'il y en ait d'autres des questions, je pourrais me tromper après. Pour le reste, souvenez-vous, je vous avais parlé de mon affaire de colis pas arrivé, bah le colis n'est toujours pas arrivé, même perdu. J'ai tenté d'appeler Lego, mais je n'ai plus de réponse, je n'ai plus de réponse de leur part au final, vu que leur serveur était un petit sursergé. Donc il faudrait que je réessaye, mais j'y crois pas trop et c'est vrai quand même que ça me pour bien redépenser 90 euros. Ah si, c'est 90 euros, ouais, 90 euros. C'est-à-dire qu'en fait, je vais redépenser sur 80 euros pour, genre, la même chose. Donc bon, je vais voir ce que je fais, peut-être qu'à la limite au moins, je le redépenserai pour le véhicule de Kaï, voilà. Donc les autres 7 à venir en décembre, donc oui, effectivement, eux, ils sont encore en suspens, en clair. J'ai tenté de rappeler Lego une nouvelle fois, mais je pense qu'ils ne pas vraiment donner de réponse, il n'y a rien, c'est suffisant. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de réponse de leur part, bah, ouais, 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 là, je verrai ce que je fais si je me remets et tout, ou si je peux me faire au moins rembourser. Pour descendre, donc, les cadres et de l'Avent vont arriver, normalement devraient avoir le 3. Enfin, moi j'ai le mien, je ne sais pas si je dois respirer le sien lundi. Donc, et donc, dès lundi, au moins, il y aura des vidéos sur la chaîne, des vidéos calendrieres, donc 3 par jour, là encore, jusqu'au 24. Donc, comment on s'occupe bien la chaîne ? Et après, bah, voilà, je vais voir ce que je fais pour les adjoints, et bien évidemment, ce qu'il y a toujours en suspens, ce sont les 7 Lego The Movie, et c'est vrai que, bah, dépenser un peu 200 euros pour le bateau, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour un seul mois, donc je vais voir ce que j'en fais. Il reste d'autres modèles, il y a les 2015 qui ne devraient pas tarder à arriver en fin de mois aussi sur Maxi Toys, donc bon, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, donc c'est vrai que niveau review, voilà, je sais qu'il y aura des vidéos calendrieres avant, mais après, pour le reste, j'en sais que trop rien. Il faut aussi d'ailleurs que je passe la review du 7 Lego The Movie, qui est sur mon bureau, donc voilà, il faudra que je boucle ça, et pour le reste, voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, récemment, je me suis pas rampé du Lego, par contre, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, je ne sais pas trop, bah, avant de me dire si ça vous intéresse ou pas, j'ai chopé ça, alors Shadow aussi, mais Shadow, je ne sais pas si content à faire des vidéos, alors vous connaissez peut-être. Ce sont des Amiibo, donc ça je l'ai acheté le week-end dernier. Donc une Amiibo, c'est quoi ? En fait, ce sont comme les figurines de The Skylanders ou Disney Infinity, mais du côté de chez Nintendo, en fait. Donc ils sortent leurs figurines, et par contre leurs figurines, entre guillemets, contrairement à Disney Infinity ou Skylanders, ne sont entre guillemets pas, je vais pas dire réservées qu'il y a un seul jeu, mais dans l'idée, voilà. Par exemple, si je veux jouer avec tel personnage dans Skylanders, je dois acheter tel personnage. Avec l'Amiibo, c'est pas le cas, en fait. L'Amiibo débloque plus des choses dans différents jeux. Donc par exemple, si je voulais ma figurine, tu peux l'utiliser dans un jeu, mais aussi dans un autre jeu, et elle débloquera des choses différentes dans les deux jeux, quoi. C'est un peu l'idée, voilà. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a trois jeux qui prennent en charge l'Amiibo. Vous avez donc Super Smash Bros. Donc pour Wii U, et aussi pour 3DS, même s'il n'y a pas encore le truc qui est sorti pour Poirier les figurines. Avant d'avoir une nouvelle 3DS. Et il y a Mario Kart 8, et il y a aussi Hyrule Warriors, voilà. Et donc c'est vrai que dans Smash Bros, grosso modo, si vous scannez une figurine, la figurine devient un personnage que vous pouvez entraîner, donc un personnage ordinateur que vous pouvez entraîner au fur et à mesure. Et donc il apprend un peu de vos techniques de combat, et comme ça vous pouvez vraiment créer un adversaire bien balèze. Donc c'est plutôt cool. Et donc j'essaie de m'en payer. Parce qu'effectivement il faut savoir que je me suis acheté une Wii U il y a pas trop trop longtemps. Et d'ailleurs je me suis aussi acheté une super Smash Bros. Donc ça c'est Mark qui vient de la série Fire Emblem. Qui a commencé sur NES, mais qui forcément n'était pas sorti en dehors du Japon pendant de nombreuses années. Et puis c'est vrai que la plupart des gens ont découvert Mark et Roy dans Super Smash Bros. Melee. Et puis après c'est juste qu'on commençait à sortir, dont effectivement le dernier Fire Emblem Awakening sur 3DS qui a eu un gros succès. Donc à niveau, à noter que des fois les applications de peinture sont un peu douteuses. Donc il faut vraiment faire attention pour vous acheter votre figurine. Les personnages cartoon ont des meilleures peintures que les personnages un peu plus réalistes. Donc voilà, enfin ils ont moins de, entre guillemets, de petits défauts. Moi par exemple vous pouvez voir que Mark il a un peu ça. Son orange épée qui est un peu tout tordu, ça c'est un peu tristourné. Donc il faudra que je l'enlève du packaging et que j'enlève ça. Donc j'ai Mark personnellement. J'ai aussi Peach, comme ça. Voilà, qui est assez rigolote. Et enfin j'ai Villager ou villageois qui vient d'Animal Grossier. Voilà, comme ceci. Et donc il faut savoir qu'ils ont sorti 12 dans cette première vague de figurines amiibo. La seconde vague arrivera en décembre. Mais pour l'instant vous pouvez trouver donc Mario, Donkey Kong, Peach, Yoshi, Kirby, Pikachu, Excusez-moi. Pikachu, Wii Fit Trainer, donc l'entraîneuse de Wii Fit. Link. Qui est-ce que j'oublie là ? Pour ça, forcément. Forcément. Euh, mince, attendez, il faut que j'en refasse. Mario, Peach, Diki, Yoshi. Ok, c'est ça. Ensuite on a Kirby, Pikachu, Wii Fit Trainer, Villager, Link, Fox, Ma et Yves Blanquin. Euh, j'arrive plus à me suivre. Mais quelle c'est ? C'est dingue ça. Bah non, je ne vois plus. Bah, qu'est-ce que je laisse à l'abandon comme ça ? Là où je me suis un peu du tout. C'est dingue ça. J'en manquais un, mais je ne vois pas lequel. Donc il a vraiment dû pas trop me marquer. Ah oui, Samus. Samus de métro, excusez-moi. Vu qu'en plus c'est plutôt cool Samus. Donc voilà, 12 figurines et la seconde vague. Bon, je ne vais pas vous faire tout le texte. Mais je crois que dedans il y aura, il y a Zelda. Déjà si je dis pas de bêtises. Genéralement, il y aura genre 6 figurines dans la vague 2. Elle arrivera en décembre. Il y a aussi une vague 3 qui a été annoncée et présentée. Qui arrivera plus fin janvier, février quoi. Donc je ne sais pas si je vais en payer d'autres nouvelles. Alors il faut noter que les micromaniais sont à 14,99. Mais les autres magasins à Cultura par exemple, elles sont à 12,99. Voilà. Donc je ne les ai pas encore oumertes. Si vous voulez que je voie une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça je les ouvrirai. Je pourrais vous les montrer un peu en temps de la ronde. Ça se leur intéresse. Donc c'est un peu la seule chose que je me suis payé. Donc effectivement, ce sont 13 euros x 3 qui sont du Lego. Et je m'en excuse. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous comptez vous en acheter vous aussi. Si vous voulez les voir. Et le problème, c'est que j'aurais bien aimé jouer avec vous via la Wii U. Parce qu'effectivement avec Smash Bros, on peut jouer en ligne. Mais le truc en fait, c'est visiblement, comme je suis sur un réseau Wifi public, ils ont interdit. Visiblement, je n'arrive pas à jouer en ligne quoi. Je peux me connecter internet avec ma console, mais je ne peux pas jouer en ligne. Donc je vais voir si c'est régal ou pas. Mais je n'y crois pas trop. Donc bon, à moins qu'effectivement je rentre chez moi avec une vraie box et tout internet. Là, on pourra jouer en ligne. Mais voilà. Pour l'instant, on ne peut pas. Ce qui est bien dommage. Parce que je vais bien aimer jouer contre vous. Si vous avez une Wii U. Et si vous avez le jeu, ça serait plus rigolo. Même jouer à Mario Kart. Même si je ne l'ai pas encore. Je pense que je me serais aussi payé à l'occasion. Donc pour l'instant, j'ai juste Lego City Undercover. Donc Smash Bros. Et Rune Warriors que j'ai d'ailleurs pas encore ouvert. Voilà. Donc c'est tout. Après bien sûr, je ne vais pas préciser, mais toutes les figurines ne sont pas compatibles avec tous les jeux. Par exemple, Link est la plus compatible dans le sens où Link dans Smash Bros. Donc vous pouvez en faire un personnage entraîné. Link dans Mario Kart, ça vous fait un costume pour votre Wii. Et Link dans les Rune Warriors, ça vous file un item en plus. Voilà. Mais effectivement, ce n'est pas le cas de Marth. Parce que par exemple, Marth, il n'a pas de costume de Mi dans Mario Kart. Voilà. Lui, ça ne fera rien du tout. Voilà. C'est vrai que dans les Rune Warriors, ça vous fera un bonus. Mais voilà. Rien de spécialement incroyable. Donc bon. Certaines figurines seront plus utilisables que d'autres. Après, à vous de voir lesquelles vous préférez. Et lesquels... Quel personnage vous aimez bien. Voilà. Et puis comme je le dis, Machido sont aussi payés. Donc peut-être que lui, il fera... Je ne sais pas. Peut-être qu'il fera une vidéo à un moment ou pas. Il me semble que lui, il s'est payé en toute la vague une. Moi, je n'en ai que trois. Et je ne sais pas si je pouvais payer d'autres ou pas par la suite. Ça coûte quand même un peu de l'argent. Et c'est vrai qu'en soi, ça n'a pas non plus une très très grande utilité. Ormi leur serveur en jeu. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Je pense que j'ai payé le taux. Donc, comme vous allez pouvoir décembre, honnêtement, à part le calendrier de l'Avent, je n'ai vraiment aucune idée de quand ça se passait. Est-ce que je vais me payer tel ou tel tel, je ne sais pas du tout. On verra bien. Voilà. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous voulez peut-être voir sur la chaîne. Je sais que vous avez quand même quelques modèles que vous préférez voir, quelques thèmes et tout. Là encore, je verrai bien. Parce que bon. À la fin, le problème, c'est l'argent. Et voilà. Ce n'est pas non plus infini. Je ne peux pas vraiment plus tout dépenser en l'écho. Donc, on va se quitter là-dessus. Questions en commentaire, allez-y. Puis, nous, on se retrouve bien sûr plus tard pour de nouvelles vidéos. Voilà. Donc, c'est tout. À plus. Et portez-vous bien. Allez. Salut à tous. Bon week-end.